Jean-Jean-sur, là on est devant le bureau de poste d'Ampuis, un bureau de poste dont on a appris lors d'un récent conseil municipal qu'il allait fermer. Alors apparemment des habitants sont assez opposés, c'est votre cas. Concrètement, quels sont les raisons de votre opposition ? Voilà, premièrement déjà la fermeture d'un service public, si l'on peut dire, dans le sens où les gens iront déposer leur courrier chez un commerçant actuel, qui est le Vival, puisque ça a été énoncé lors du conseil municipal par le maire, mais en signalant que la date de fermeture officielle ne serait dévoilée que le 4 novembre. Donc nous, nous nous sommes opposés, c'est que nous savons déjà la date de l'ouverture qui sera vers le 18 novembre. Donc pourquoi le maire cache cette fermeture ? Et puis bon, un service public, vous dites, c'est-à-dire service public postal, service public bancaire aussi, parce que tout à côté, il y a un distributeur automatique de billets. Voilà, dans l'annonce de M. le maire, il ferme aussi le distributeur de billets. Donc là, c'est là où la population ne comprend pas. Pourquoi donner aussi qu'une seule banque, qui sera le Crédit Agricole, comme il a bien dit, pour qu'une seule banque unique dans le village ? Où est la pluralité ? Alors, un service public qui ferme, pour vous, dans une commune, à un moment donné, où le gouvernement affirme justement qu'il faut un maintien des services sur le territoire, qu'est-ce que ça enlève à une commune ? Premièrement, ça enlève déjà, on fait mourir un village, plus ou moins. Pourquoi ? Tout service public qui ferme enlève des gens qui s'arrêtent. Un distributeur aussi, puisque beaucoup de gens, quand il y a des fêtes ou autres, s'arrêtent pour prendre de l'argent. Là, le maire dit, oh ben non, vous n'avez que le Crédit Agricole, c'est sa réponse. Ou alors, aller à Sainte-Colombe, où qu'on brille, veut-il vraiment que le village meure ? En termes de lien social ? Eh bien, le lien social, c'est pour déjà les personnes âgées, qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont que des endroits comme la Poste pour prendre leur courrier, se croiser entre elles. C'est aussi une mixité entre les générations aussi, parce que la Poste reçoit toute population, tout niveau social. Voilà, c'est ça, c'est le service public. Alors, vous disiez vous-même, c'est votre cas, que la population est un petit peu remontée contre cette fermeture. Vous sentez les gens chauds ? Vous en avez croisé ? Très chauds, déjà. Des gens voulaient même des bandes de rôle. Il va y avoir, de toute façon, des tracts de publier. Il va y avoir une réunion publique qui sera d'abord le 16 octobre prochain, à 20h, au bar de la Poste, dit aussi Toto. Voilà, il faut être clair. Et une pétition sera lancée. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'obtenir que la Poste ne ferme pas ? Voilà, que la Poste ne ferme pas. Éventuellement, discuter avec les autorités compétentes de la Poste pour voir un aménagement, c'est-à-dire, mais vraiment, une vraie ouverture de cette Poste, qu'elle ne ferme pas. C'est un combat que nous voulons. Voilà, pour en plus.